Pour ce paquet de saumon par exemple, le poids d'être affiché est de 180 grammes. Eh ben 165 grammes au lieu des 180 grammes annoncés. Il y a quand même 15 grammes de différence, c'est important sur 180 grammes. Ça fait presque 10%. Puis vous imaginez, dans la production industrielle, 15 grammes par paquet, c'est énorme à la fin de la chaîne. Gaëlle va également constater un écart de 10 grammes sur ses saucisses. Ces quelques grammes en moins pèsent en réalité très lourd. Ce fabricant de saucisses vend 70 millions de paquets chaque année. S'il manquait 10 grammes par unité, l'opération pourrait rapporter jusqu'à 3,5 millions d'euros par an. Vendre moins que le poids affiché est une pratique de plus en plus répandue. Car depuis quelques années, les industriels font face à une flambée du prix des matières premières. Christophe Labbé est journaliste spécialiste de la consommation. Selon lui, en temps de crise, augmenter les prix est une manœuvre très risquée pour les industriels. On essaie de rester dans une fourchette et on adapte en fonction du cours des matières premières. Et dans ce schéma-là, la triche sur le poids, pour certains, est une variable d'ajustement. C'est une fraude qui rapporte en bout de chaîne, à grande échelle, sur l'ensemble de la production, et qui rapporte beaucoup. Pour lutter contre cette fraude, l'État a créé une brigade, la Directe. Sa mission, contrôler les instruments de mesure, comme les balances, au sein des usines. Bonjour monsieur. Monsieur. Contrôle de la Directe. Nous effectuons un contrôle de vos instruments de pesage. Cette usine commercialise 4000 tonnes d'agneaux par an. Avant d'être mise en vente, chaque barquette est pesée, car c'est le poids qui va déterminer son prix. Les deux agents vont prélever des barquettes au hasard, pour ensuite les repeser avec leur propre balance. Alors, 827, 827. On a toujours un peu l'appréhension d'avoir des erreurs. 631. C'est bon. Impeccable. Mais rapidement, les agents vont constater des écarts entre le poids affiché, 332, et le poids réel, 326. Tant que cette différence ne dépasse pas 4 grammes, le directeur reste dans la légalité. C'est ce que l'on appelle l'écart toléré. Sur certaines barquettes, Brigitte et René vont découvrir un écart de poids beaucoup plus important. Alors, 1445, 1414. 1585, 1555. On compte toujours d'autres grammes. Oui, il y a 29, 30. Le lot que nous contrôlons, on a 30 grammes d'écart au déficit du consommateur. Le cinquième, 1470, 1439. Un écart significatif, toujours le même, est toujours au détriment du consommateur. Ce sont les signes caractéristiques d'une fraude. L'écart de poids est 6 fois et demi supérieur à la limite autorisée. Les inspecteurs vont maintenant chercher à estimer l'ampleur de la fraude. Le directeur semble enfin réaliser la gravité de la situation. Pour nous, c'est une... Vous savez, malheureusement, c'est une fraude. Je la reconnais, je ne peux pas dire le contraire. Et puis, je ne me l'explique pas. En vendant des barquettes lestées de 30 grammes chacune, ce directeur réaliserait un gain illicite de 1800 euros par mois. Il risque jusqu'à 75 000 euros d'amende pour tromperie sur la quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada